Président, Monsieur Jean-Maurice Boyon, bonjour, merci d'accepter l'invitation de J'aime la chasse et de répondre à ces quelques questions qui ont été suscitées par l'actualité récente dans votre beau département du Doubs. Tout d'abord, bonjour, merci encore d'être là avec nous. En effet, on a lu dans la presse locale, voire même nationale, puisque je crois qu'il y a eu un article du Point qui en parlait, on a entendu parler de chasse à cour en 4x4, de rodéo en 4x4, et il se trouve que le week-end dernier, un certain nombre de chasseurs, je mets chasseurs entre guillemets en ce qui les concerne, se sont fait attraper par la gendarmerie, verbaliser, et ils encourtent, je crois, des peines assez sévères. En tant que président de la Fédération départementale du chasse du Doubs, quelle est votre réaction à ce genre d'événement ? Bonjour à tous et à toutes. Ma réaction primaire, je suis ravi, parce que depuis des années, la Fédération des chasseurs du Doubs œuvre et milite pour lutter contre, ces dérives et ces aberrations qui sont de transformer des chiens de chasse courants, une belle passion qui est développée chez nous dans le Doubs, pour lesquelles nous avons absolument besoin d'avoir une chasse et une éthique propres dans ce dispositif. Oui, je vous entends, oui, il n'y a pas de souci. Non, non, non. Oui, j'ai un retour. Allez-y, président, allez-y. Pardon. Et dans ces dérives-là, donc on est confronté à des chasseurs, et je tiens à souligner qu'on ne doit pas utiliser le terme de chasse à cour, parce que c'est vraiment porter préjudice à cette pratique qui ne mérite absolument pas ce qualificatif aujourd'hui. Pour moi, ce ne sont ni plus ni moins que des braconniers qui utilisent des moyens modernes, techniques, et qui utilisent des chiens dans des conditions tout à fait inacceptables pour nous. Donc, ça fait des années que l'on milite pour essayer de changer ces pratiques. Aujourd'hui, on a, grâce à la fédération et à la gendarmerie, un partenariat qu'on a créé sous la forme d'une convention dataire, donc un réseau de maillage et de travail en commun, et pour lesquels nous allons donc mener à bien un certain nombre d'opérations, de contrôles, de suivis, de renseignements également, pour lesquels, eh bien, on est capable d'aboutir à des opérations comme on a eu ce week-end, pour lesquelles les gens sont vraiment pris en flagrant délit d'irrespect total à la fois du gibier et des pratiques. On met bien en avant l'irrespect total du gibier, car pousser dans ses retranchements un gibier pour pouvoir le mettre agonisant à terre, ce n'est pas de la chasse à tir comme on doit la pratiquer dans nos règles et dans notre éthique. C'est vraiment là-dessus que l'on travaille, nous, pour pouvoir contrer ce genre de braconniers. Pour moi, ce ne sont pas des chasseurs, ce sont bien des braconniers. Le département du Doubs est une terre pour laquelle on a depuis des années la culture du chien courant, on a deux races emblématiques issues de nos territoires, c'est le bruno du Jura et le porcelaine. Je suis moi-même passionné de la chasse aux chiens courants avec une petite meute également, mais dans le respect des pratiques des territoires et de l'éthique, et ça, c'est important. Bon, alors là, un discours clair, un discours ferme, c'est parfait. Que reproche-t-on exactement aux gens qui se sont fait, je dirais, attraper le week-end dernier ? Quels sont les chefs d'accusation ? Les chefs d'accusation, c'est forcément, sur nos petits territoires, la chasse part chez les voisins et la poursuite se continue chez les voisins, donc on est en chasse sur autrui. Donc ça, c'est le premier grief qui n'est pas négligeable, c'est celui qui génère le plus gros problème dans nos territoires à chasse dite à ACCA, obligatoire. Le département du Doubs, c'est un département comme ça, où on a des surfaces moyennes, on va dire, entre 500 et 600 hectares de surface moyenne par territoire. Donc, une petite meute de courant, au bout de quelques dizaines de minutes, un quart d'heure, a parcouru le territoire et se trouve chez les voisins. Aucun souci si la meute continue sa pratique de chasse, on va dire, tout à fait respectueusement, mais ça devient problématique lorsque les chasseurs sont soit juste derrière la meute, soit juste devant la meute et continuent leur rodeo à travers bois, forêts, pleines, campagnes, à chasser et à poursuivre le gibier chez les territoires voisins. Donc là, on est bien en chasse sur autrui, donc un grief très important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chef d'inculpation, c'est chasse avec des moyens prohibés, car la chasse, telle qu'on doit la pratiquer, telle que la réglementation l'impose, eh bien, une chasse sans dispositif d'aide, c'est-à-dire sans le déplacement de la mobilité à l'aide des 4x4 et de tout autre véhicule, sans le dispositif de suivi des chiens GPS, qui est un dispositif qui aide à la récupération des chiens et pas au suivi à la chasse. C'est bien l'utilité que l'on doit en faire réglementairement. Et troisième et dernier dispositif, c'est le téléphone portable, qui permet de maintenir le lien et le contact avec les autres partenaires de ces rodeos pour se tenir informés et contrés. Donc, on a tous des moyens modernes qui détournent complètement la chasse et qui en font non plus des chasseurs, mais bien des braconniers cette fois-ci pour pouvoir mettre à profit tous ces moyens pour arriver à user la bête et à l'achever en bout du bout, parce qu'ils se prétendent très respectueux, parce qu'ils n'ont pas d'armes à feu, entre guillemets, dans les voitures pour un certain nombre d'entre eux. Oui, alors donc on voit qu'il y a une utilisation pervertie à la fois du chien et des moyens modernes, les colliers GPS de repérage. Ceux-ci, si je comprends bien, ne doivent servir qu'à une seule chose, repérer les chiens pour pouvoir les récupérer en fin de chasse. On est bien d'accord. C'est vraiment l'utilité qui doit être faite du code GPS, c'est favoriser la récupération des chiens, soit en fin de chasse, soit en cours de chasse. Quand on a décidé d'aller respecter les chasses d'autrui pour pouvoir stopper la chasse et éviter de parcourir le territoire des voisins, le GPS permet d'arriver très vite sur les lieux des chiens et du coup de stopper la chasse et de récupérer ces chiens et d'éviter de perturber les territoires voisins. C'est ça les bonnes pratiques. Ou alors de laisser, parce qu'on a plutôt l'habitude, nous, dans nos campagnes du doux, de laisser couvrir les chiens courants sur les territoires voisins, que les territoires voisins puissent bénéficier à la fois des récrits des chiens et aussi des animaux qui se trouvent devant. C'est la courtoisie. Mais dans ce contexte-là, on va récupérer les chiens à l'aide des GPS une fois à la fin de matinée ou une fois à la fin d'après-midi terminé. Donc la partie de la chasse est terminée. Ils ont fait deux ou trois heures de chasse et on va récupérer les chiens à l'aide des GPS. C'est un dispositif qui permet d'être efficace, de ne pas trop traîner sur le territoire et du coup de ne pas avoir de conflits de voisinage parce qu'on est très efficace dans la récupération des chiens sur autrui. D'accord, Président. Encore une fois, c'est clair. Je vais me faire un peu l'avocat du diable maintenant en me mettant dans la peau d'un propriétaire de Grand Courant qui va objecter à cela. Oui, mais il faut bien que j'aille récupérer mes chiens. Donc je suis obligé d'aller sur le territoire d'autrui, que ce soit une propriété privée ou une autre société de chasse. Alors, que peut-on répondre à cet argument ? Effectivement, oui. Moi, le premier, je fais des démarches pour aller récupérer mes chiens sur autrui et on a plusieurs pratiques possibles. Soit une pratique irrespectueuse de tout un chacun, surtout des territoires voisins, de dire, j'y vais, quoi qu'il se passe sur ce territoire, je vais récupérer mes chiens et je ne m'occupe pas d'eux. Ou alors, je prends mon téléphone et j'appelle le responsable de la chasse voisine en expliquant que la chasse est passée. Déjà, savoir s'ils l'ont entendu, s'ils l'ont vu et s'ils ont pu en profiter. Et dans un deuxième temps, de dire, voilà, j'aurais besoin de pouvoir venir sur votre territoire pour récupérer mes chiens. Est-ce que ça vous pose un problème ? Vous êtes en battu où ? Parce qu'il y a aussi des soucis de sécurité. S'aventurer sur un territoire sans grande connaissance d'où se pratique l'autre battue éventuellement peut vous confronter à être au milieu d'une battue dans un territoire et du coup, ça devient dangereux à la fois pour vous et pour les autres chasseurs qui ne savent pas où vous vous trouvez. Donc, ça devient une contrainte pour eux. Donc, on a certes l'obligation d'aller récupérer ses chiens, la nécessité d'aller récupérer ses chiens, mais avec une véritable différence de pratique, c'est-à-dire, soit je respecte le territoire voisin et je mets tout en œuvre pour qu'ils me respectent également et qu'ils apprécient quand je viens récupérer mes chiens, soit je... Et c'est là où le petit différentiel se fait, c'est que les gens mettent un prétexte à dire je vais récupérer mes chiens, mais ne font absolument rien pour les arrêter et sont, comme je le disais tout à l'heure, soit juste devant, soit juste derrière, à la suite et à la poursuite de la chasse sur autrui. Et là, on n'est pas dans la récupération des chiens, on est bien dans la poursuite de la chasse. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont également équipés de colliers de dressage en même temps que le collier GPS parce que si des fois les animaux fautent, eh bien, il faut pouvoir les stopper. Et dans ce contexte-là, on stoppe les chiens. Donc, si on est avec ce type de dispositif sur autrui et qu'on veut stopper la chasse, c'est très rapide. Les chiens ont compris que la première vibration, il faut stopper et rentrer vers son maître. Donc, ils auront tout loisir d'arrêter la chasse et surtout pas de dire j'essaie de les récupérer parce que c'est dans ce contexte-là purement mensonger. Ah, je ne savais pas qu'en plus, les chiens avaient parfois des colliers de dressage. Donc, on en apprend tous les jours. Malheureusement. Voilà. Donc, si je résume bien, ces gens-là sont coupables de chasse sur le territoire d'autrui, sont coupables de chasse avec des moyens prohibés. J'ai cru comprendre que l'un d'entre eux avait même une carabine qui n'était pas dans la housse comme elle l'aurait dû l'être. Il s'agit donc d'une pratique dévoyée à la fois de l'utilisation des grands courants, de moyens modernes et surtout d'un manque de respect du gibier et des autres chasseurs environnants. C'est exactement ça. Vous avez entièrement résumé ces problématiques et celles-ci, heureusement pour nous, ce ne sont pas la généralisation des pratiquants de chasse aux chiens courants. On est bien d'accord. Ce sont quelques braconniers qu'il faut éliminer pour redonner les lettres de noblesse à cette belle pratique de chasse. Eh bien, voilà une très, très belle conclusion, président. Un grand merci de votre langage qui est très clair, très ferme. Et encore une fois, merci d'avoir accepté cette interview pour J'aime la chasse, interview que vous pourrez retrouver sur nos réseaux. Ne vous inquiétez pas, nous vous ferons passer tous les liens nécessaires pour cela. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter. Un grand merci, président. Et à très bientôt, je l'espère, dans le département du Doubs. Avec grand plaisir de vous recevoir, de vous accueillir et de vous faire participer avec nos modestes moyens, une petite partie de chasse sympathique, voilà, au récris des courants. Merci à tous les auditeurs et à tous les visionneurs. Merci beaucoup.